Je vous remercie... Non mais Madame Mouchel, on est quand même là pour travailler, je veux bien les tenues. On va pas recommencer. Les combats se gagnent avec des idées, pas avec des nénés. Je peux pas parler avec vous de toute façon. Là ça me dérange pas. Hier avait lieu le conseil de la métropole. Quelle image avons-nous donné à nos concitoyens des insultes lors du vote de la métropole ? On a dit exactement l'inverse. Au-delà des clivages gauche-droite, les idées de votre programme sont à peu près aussi approximatives que votre coiffure. Vous êtes la honte de la ville de Trécon. Monsieur Néel a la tête à l'envers. Je sais pas comment ça marche votre truc. Oh merde ! Je suis une fervente opposante, bien sûr, au projet qui est un véritable serpent de mer. C'est 2 millions de tonnes en plus. Oh merde ! C'est n'importe quoi où tous ces bilans carbone. Tous les habitants de Trécon en vélo, c'est une hérésie. Il suffirait... C'est bloqué. Monsieur le maire, il faut faire vivre la démocratie. Non, ça suffit. Je vous coupe le micro. Monsieur Pascal, vous n'êtes le chef de personne ici. Et si vous pensez que ce projet va désengorger la vallée de la rondelle, vous vous trompez complètement. Interdire le pont Anicordi. Et qu'est-ce que vous faites de la salle de spectacle Kenji Girac ? Elle est toute neuve, donc vous ne l'utilisez plus ? Je préfère sacrifier la salle Kenji Girac de sacrifier des vies. Merde, hein ! Si on préserve des vies sans préserver d'emploi, on ne préservera pas de vie. Vous m'engueulez ? Mais c'est pas vous que j'engueule, c'est l'autre. Monsieur Desfontaines, allez-y. Monsieur Desfontaines, avec votre décolleté, vous monopolisez tout. Au conseil de la métropole, on a voté pour, mais on s'est trompé, donc aujourd'hui, on vote contre. C'est dingue, ça. Ce que je ne comprends pas dans votre projet, une piscine en cofinancement, toute la piscine, Grégory, on la laisse couler ? Ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que vous proposez ? Contourner le contournement. On va y aller en monocycle ? Vous êtes en caricature. Est-ce que vous voulez que nous soyons la commune du repli sur soi, la commune du renoncement ? Monsieur Néel, regardez-moi les yeux dans les yeux. Quelle image vous donnez quand vous parlez de mon décolleté ? C'est d'abord vous qui avez commencé. Être sensible à l'économie ne veut pas systématiquement dire être hostile à l'écologie. Sortez un petit peu des cartons. J'ai vu des gens qui en voulaient de ce contournement. Qui auraient besoin de ce chantier ? Commencez par rendre l'argent. Là, c'est non. Quand une affaire judiciaire démarre, je veux qu'on respecte ce temps de l'enquête. Effectivement, Monsieur Néel a fauté. Mais il n'est pas encore condamné. On peut revenir au débat. Si vous continuez comme ça, je vous coupe le micro, Madame Mouchel. Fasciste. On est déjà passé à côté du projet de la prison. Il faut absolument que là, on laisse ce contournement. C'est important pour le bassin d'emploi. Des chiffres, Monsieur Néel. J'ai voté contre hier parce que je me suis trompé. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. La technologie, c'est pas mon truc. Madame Mouchel, moi j'ai refait faire des contre-expertises. Qu'est-ce que vous faites ? Je demande un délivre. On est là pour représenter les citoyens. Je représente un citoyen quand j'ai faim. Les matériaux qui vont être employés viennent systématiquement de la terre. Ça, c'est l'écologie. Vous êtes mis en demeure, répondez. L'entreprise que vous allez utiliser appartient à votre beau-frère, Monsieur le maire. Il a rendu son mandail hier un stagiaire qui dirige l'entreprise. Et vous, Monsieur Fasquel, vous allez voter pour ou contre ? Du quel projet vous parlez ? Le contournement ouest de très con. Non, c'est ça. C'est bien, non ? Non, non, je suis contre. Je vote contre, bien sûr. Eh bien, moi, je suis pour. Moi, je suis contre. Il faut qu'on vote pour, lève la main, contre, égalité, chiffoumi. C'est bien nous qui décidons ? On va bien voter les entreprises. On n'a qu'à faire un référendum. Non, 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 non. C'est comme ça que vous avez pris la présidence. Si c'est pour aller sur le marché avec votre gros décolleté, c'est facile de gagner les élections. On laisse tomber, hein. Vous êtes électoraliste. On est fasciste. On est fasciste. On est fasciste. Je vais vous laisser parce que ma pizza est arrivée. Vous êtes prêts ? Oui. Ok, je clope. Très bien. Ça démarre.